Salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien, moi j'ai super bien comme d'habitude, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc ça va être une vidéo en gros comment s'habiller quand on est grande de taille etc donc ici on va aborder un peu les sujets des vêtements mais aussi les sujets de la perception de soi, de la confiance en soi etc donc avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram parce que ces derniers temps franchement j'ai bien bombardé niveau photo et tout, je suis quand même assez fière de moi je reprends un bon rythme et voilà, je vous invite aussi à me suivre sur mon compte 21button c'est là-bas que je mets le lien de tous mes articles d'ailleurs, il faut que je l'actualise parce que ça fait un petit moment que j'ai rien mis dessus et puis voilà quoi, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo donc c'est parti c'est super important de trouver un bon site ou un bon magasin pour pouvoir s'habiller tout simplement parce que voilà, c'est pas tous les magasins qui sont adaptés à nous, là je vais vous donner l'exemple typique Zara, Zara, ça fait deux ans déjà qu'elle n'achète plus là-bas mais Zara c'est aussi un magasin franchement qui ne pense pas du tout aux filles qui sont grandes de taille je vous jure c'est horrible, j'avais acheté un jean là-bas, c'était un jean mom taille 40 le mannequin il disait qu'il faisait 1m75, je me suis dit vas-y bon on a 3cm d'écart et tout ça peut être un truc de ouf mais c'était une catastrophe en fait, le pantalon il m'arrivait vraiment à la limite des mollets quoi je dirais que j'avais pris une taille 36 tellement j'étais compressée dedans et tout au final je l'ai donné à ma soeur mais franchement Zara je trouve que pour les filles qui sont grandes de taille c'est pas du tout malheur, pas du tout adapté moi en tout cas les magasins que je vous dirais à éviter si vous êtes grandes de taille c'est vraiment Zara Bershka, parce que moi j'ai un jean qui vient de chez Bershka et tout certes genre il m'arrive au niveau de la cheville etc enfin ok c'est bien mais au niveau de la taille, au niveau du dessus pour les personnes qui ont de la graisse et tout un peu comme moi, c'est dingue et un autre magasin aussi que je vous déconseille, il y a quoi d'autre ? Stradivarius, ah oui oui oui, Stradivarius c'est à taille super petite franchement c'est un truc de fou, donc franchement évitez Stradivarius, c'est une horreur dans ma précédente vidéo, je sais plus si j'en ai parlé mais j'avais commandé deux jeans les deux sur le site et tout, la coupe trop trop bien les mannequins ils faisaient 1m83, je me suis dit oh je suis un peu plus petite et tout ça va bien passer, j'ai pris taille 40 tout ça ok maintenant les jeans arrivent, ça se ferme pas voilà les jeans ne se ferment pas, sachant que j'ai pris taille 40 moi tous les jeans que j'ai ici c'est des 40, ils me vont tous je vous déconseille Stradivarius si vous êtes grande comme moi et que vous avez de la graisse et tout au niveau du vent après si vous êtes toute fine franchement allez-y, foncez mais pour les filles qui sont comme moi et tout à éviter et les magasins du coup chez lesquels vous pouvez acheter et trouver de bons articles moi je vous dis number one Asos Asos franchement c'est la référence pour les filles qui sont grandes en tout cas je parle pour moi je vais essayer de vous mettre des photos et tout de jeans ou de jogging que j'ai pu acheter là-bas les gars franchement ce magasin-là je trouve que, enfin ce site-là pardon je trouve qu'il pense vraiment aux filles qui sont grandes de taille et ce qui est bien aussi c'est que si vous avez un style un peu garçon manqué, tomboy etc vous avez juste à aller chez les hommes le deuxième magasin que je vous conseillerais c'est bien évidemment H&M H&M je trouve qu'ils font quand même pas mal d'articles pour les filles qui sont grandes et tout des fois tu trouves des jeans qui sont white leg etc et ce qui est bien avec eux c'est qu'il y a des fois où ils mettent des jeans en promotion et tout pour vraiment pas cher et on a absolument toutes les tailles mais après des fois les jeans sont déchirés moi les jeans déchirés, enfin j'en porte plus du tout enfin j'ai du mal maintenant avec ça et du coup voilà mais pour les filles qui aiment bien ça et tout si c'est votre style etc franchement chez H&M vous serez servi et on a aussi Pretty Little Things bon ça fait un an que j'ai pas commandé là-bas j'ai acheté combien de jeans ? j'ai acheté 3 jeans de chez eux donc il y a un jean blanc à fente il y a un jean bleu à fente et aussi un mom jean comme je vous l'ai dit ou je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo mais je mesure 1m78 et il faut savoir que ces 3 jeans là je les ai pas du tout pris dans la section tol je les ai pris dans les sections on va dire normales les mannequins faisaient peut-être quoi ? 1m70, 1m73 et quand les pantalons sont arrivés j'étais grave surprise parce que ça m'allait voilà les pantalons ils m'arrivent au-dessus de la cheville et tout j'essaie de vous mettre des photos et des vidéos si j'en trouve ils vendent plutôt des trucs qui sont pas mal pour les filles qui sont grandes et tout donc à tester aussi si vous avez jamais testé s'inspirer c'est quelque chose de très important surtout quand on veut savoir comment est-ce qu'on veut s'habiller et tout franchement si vous voulez avoir un bon style enfin il n'y a pas vraiment de bon style vestimentaire pour moi c'est juste chacun porte ce qu'il veut mais en gros si vous voulez vraiment avoir un style en particulier par exemple si vous avez un style un peu tomboy etc essayez de suivre des personnes sur Instagram qui ont ce style là et essayez aussi de faire des recherches sur Pinterest vous allez voir qu'il y a plein 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 de filles qui ont ce style là donc franchement à tester si vous n'avez jamais utilisé Pinterest et tout franchement c'est super bien surtout quand tu as la recherche d'un spy et ce qui est bien sur Pinterest c'est que tu as de tout tu as de la mode, tu as de la cuisine tu as des citations, tu as des trucs de motivation enfin tu as vraiment tout sur Pinterest c'est plus facile du coup pour les gens qui cherchent vraiment un truc en particulier et pareil sur Instagram, moi sur Instagram je suis très peu de célébrité je crois par Selena Gomez, Zenaya ou Will Smith je suis pas d'autre célébrité et le reste en fait la plupart des gens que je suis c'est vraiment des gens que je connais mais aussi des influenceuses qui ont le style que j'aime le style que j'ai à peu près vraiment suivez des personnes qui vous inspirent parce que ça pourra grave vous aider ça vous sera super bénéfique et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux s'inspirer c'est super super important et puis voilà j'avais fait une vidéo aussi où je reproduisais le look des influenceuses et tout que je suis sur Instagram et franchement voilà j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et tout et encore une fois ce sont des gens qui ont le style que j'aime ou que j'aimerais avoir les basiques les gars sachez que si vous n'avez pas de basiques en fait ça va être compliqué les basiques c'est quoi ? c'est un t-shirt blanc un mom jean qui soit noir qui soit bleu une paire blanche une paire noire un blazer une veste en cuir un petit sac et quelques accessoires en fait ou des body et tout si vous êtes plus body etc mais sachez que si vous n'avez pas de basiques enfin ça va être super compliqué en tout cas n'essayez pas de toujours acheter les dernières pièces ou quoi parce que encore une fois c'est des tendances et les tendances en général ça reste vraiment pas longtemps donc des basiques franchement t'en trouves partout chez New Yorker pour pas cher des t-shirts ils coûtent 2-3 euros j'en ai un je l'ai depuis que je suis au lycée ouais je l'ai depuis que je suis au lycée ça fait 4-5 ans je dois l'avoir le t-shirt toujours en bon état la qualité elle est super bien je l'ai acheté le t-shirt il était à 1 euro c'était en promo je crois mais sinon le prix il disait c'était 4 ou 5 euros enfin bref ayez des t-shirts des blazers etc sortir de sa zone de confort c'est vraiment mettre des vêtements qu'on n'a pas l'habitude de mettre moi par exemple la première là aujourd'hui j'ai mis ça l'année dernière j'ai acheté mon tout premier bermuda et je pense sincèrement qu'il faut que je m'en recommande un en noir mais je vous dis les gars j'étais un peu stressée à l'idée de sortir comme ça et tout parce que je vous expliquais un peu mais en gros quand j'étais petite je mettais tout le temps des robes et des jupes mais vraiment tout le temps tout le temps et puis quand je suis arrivée en CM2 j'ai commencé à m'habiller toute seule parce que oui ma mère m'habille jusqu'à mes 9 ans et du coup je sais pas j'ai arrêté d'en mettre du jour au lendemain enfin à l'extérieur mais on va dire quand j'étais chez moi aussi on avait des événements on va dire familial enfin des fêtes etc j'ai essayé de faire un effort et tout en fait au fur et à mesure des années c'est devenu hyper dur pour moi et quand je suis arrivée en 3ème j'ai mis une robe en gros c'était une robe qui venait de chez Zafou je me suis dit c'était à ma mère et je l'ai mise et tout j'essaierai de vous mettre une photo une vidéo si j'en trouve une la robe était super longue et à partir de là on va dire ça a été un déblocage entre guillemets et l'année dernière je me suis dit hey Liane ça y est stop c'est bon c'est bon si t'as envie de mettre un bermuda si t'as envie de mettre un short une mini jupe etc ou une jupe ou une robe tu mets faut mettre faut pas avoir peur de oser surtout là vous voyez c'est le printemps et tout l'été un peu il approche dans pas très longtemps donc franchement mettez des trucs qui vous plaisent voilà prendre des photos pour moi c'est super important surtout si vous êtes passionné de mode un peu comme moi vous jure que vous allez voir une évolution moi ça fait maintenant deux ans que je fais des tenues etc et je vous jure qu'entre janvier 2020 et à l'heure actuelle mai 2022 il y a eu une évolution franchement incroyable genre il y a des trucs que je mettais il y a deux ans que je ne mets plus aujourd'hui il y a même des photos que j'ai dû archiver je me suis dit mais Liane comment est-ce que t'as pu poster ça ça fait du bien de voir ça parce qu'on se dit ah ouais on évolue on grandit les styles changent se prendre en photo aussi je trouve que ça joue beaucoup sur la confiance en soi et puis même comme je l'ai dit en fait on voit une certaine évolution et c'est des souvenirs aussi donc voilà les gars c'était vraiment les conseils que je voulais vous donner et tout je pense que j'ai fait le tour après si vous avez d'autres conseils si vous avez des astuces si vous avez des sites ou des bons plans je vous invite à les mettre en barre d'infos voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous souhaite de passer une bonne journée si vous regardez ça la journée une bonne soirée si vous regardez ça le soir n'oubliez pas de prendre soin de vous de prendre soin de vos proches et je vous fais plein de bisous et aussi abonnez-vous à ma chaîne à mon compte Instagram et puis voilà